Bonjour, je m'appelle Yves Carnet-Vest, je suis chef à l'Hôtel Bellevue au Cap-Cose à Fouenand. Je vais vous présenter aujourd'hui une recette à base de poisson et crumble de blé noir avec une fondue de poireau. Pour cette recette, nous avons besoin d'un filet de poisson blanc. En l'occurrence, ici, nous avons un filet de lieu jaune de ligne, de poireau. Nous aurons pour agrémenter la recette une purée de brocoli. Et pour le crumble de blé noir, nous allons prendre du beurre demi-sel ainsi qu'une farine de blé noir. Celle-ci est complète, nous avons des grains de blé noir dedans pour la présentation, c'est plus joli. Donc, nous allons commencer par faire une fondue de poireau. Nous allons prendre les poireaux qui ont été lavés, nous allons les émincer assez finement. Dans une casserole, je mets une bonne noix de beurre, je la laisse fondre. Je vais laisser chauffer le beurre et quand il sera chaud, j'y mettrai le poireau. Pendant ce temps, nous allons réaliser le crumble de blé noir. Je prends la farine. J'ai donc 250 g de farine de blé noir avec 125 g de beurre demi-sel. Je le mets dans la farine et je vais ce qu'on appelle le sablé. Donc avec les mains, je vais mélanger avec le bout des doigts de façon à obtenir une pâte granuleuse. Je vais y rajouter du sel et du poivre. Le blé noir demande à être bien assaisonné, sinon c'est fade et ça perd de l'intérêt. Donc je sable bien l'appareil à crumble entre mes mains. Vous voyez ? Il faut que ce soit comme une poulre. Voilà. Le beurre est fondu, j'y mets mes poireaux. Et je vais les faire fondre à couvert pour démarrer. L'eau de végétation, on va les faire cuire plus vite. Et une fois que l'eau de végétation sera ressortie, je les assaisonnerai. La fondue de poireaux est maintenant cuite. Nous allons retirer le couvercle. L'eau de végétation a fait son effet. La fondue de poireaux est cuite. Les poireaux sont croquants et on a gardé le verre. On va l'assaisonner à ce moment-là. Si on l'assaisonne avant, pendant que l'eau de végétation réduit, l'assaisonnement se concentre. Donc cette fondue de poireaux, je vais la prendre. Je vais la mettre au fond du poêlon, dans lequel je vais faire mon crumble de blé noir. Voilà, je tapisse légèrement le fond. Je n'en mets pas trop. Et ensuite, je vais reprendre ces poêlons. Je vais prendre le poisson. Et je vais escaloper des fines tranches. Je remplis le poêlon avec. Sans trop charger non plus. Je vais ensuite assaisonner mon poisson avec du sel. Je vais y mettre un trait de crème. Et je vais finir avec mon crumble de blé noir. Je dispose par-dessus, sans tasser. Il va me rester ensuite à enfourner les deux poêlons dans le four. Nous allons les mettre dans un four à 200 degrés pendant environ 10 minutes. Les crumbles sont maintenant cuits. Nous allons les sortir du four, vérifier la cuisson. On remarque que le crumble est légèrement coloré sur le dessus et que la crème a réduit. C'est signe que le poisson, la coloration, que le poisson est cuit. Nous allons les disposer dans l'assiette. De service, délicatement. Nous allons peaufiner la présentation avec la purée de brocoli. Tout simplement chauffée au micro-ondes. Nous allons venir la disposer sur le côté. On va mettre une tomate pour avoir de la couleur. Ainsi qu'une carotte. Nous allons également y ajouter un petit poillon de pommes de terre. Pour qu'il ne bouge pas, nous allons le coller avec un petit peu de purée. Et voilà. Le crumble peut être consommé. Si vous souhaitez découvrir mes recettes, je vous donne rendez-vous au magasin à un coin de campagne à Quimper pour les ateliers cours de cuisine. Je vous souhaiteûn. Sous-titrage FR ?